Non, j'en ai plus là. Vous en aurez les autres jours, c'est ça ? Je pense qu'on en aura les autres jours, mais s'ils me mettent la même quantité, c'est même pas la peine, c'est un tsunami depuis ce matin. Un véritable engouement, puisque malgré les 8000 exemplaires distribués à Marseille, il n'y avait plus de Charlie dans les kiosques dès 7h du matin. Il n'y en a plus ? Bon, ça fait le cinquième, je vais continuer à chercher. C'est le premier kiosque que vous faites ? Oh non, j'en ai fait une dizaine. Je vais persévérer. Je vais venir demain et les jours suivants jusqu'à ce que je le trouve. Plus de 700 000 exemplaires ont déjà été vendus parmi les chansons. Romain qui s'est levé à 5h ce matin pour obtenir le précieux sésame. Je ne le montre pas trop, parce que je l'ai sorti dans le métro tout à l'heure. Tout le monde a commencé à regarder et tout. J'ai eu peur de me le faire piquer ou quoi, de me faire agresser ou quoi. Un élan national mémorable pour les kiosquiers. Il y en a quand même qui s'intéressent à la presse écrite. Ça serait bien que ça soit tous les jours comme ça. C'est géant. C'est géant. Acheter le numéro 1178 de Charlie Hebdo était pour beaucoup très important et certains sont prêts à tout pour l'obtenir. Si je vois quelqu'un qui a un Charlie à la main, je vais lui demander s'il a fini et je pense que je pourrais lui racheter parce que franchement, j'ai vraiment envie de l'avoir. Que j'aime ou pas ce que fait Charlie habituellement, c'est une forme de soutien. Il faut leur montrer qu'il faut leur donner du courage parce que ceux qui tiennent le coup... Nous sommes ici devant la maison de la presse du Centre Bourse. Ici non plus, il n'y a plus de Charlie. Pourtant, le magasin n'a même pas encore ouvert ses portes. Les 50 exemplaires livrés au magasin ont tous déjà été réservés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !